Et bien en fait, je présentais pas mal de symptômes différents comme des problèmes de sommeil, j'avais plusieurs réveils nocturnes, j'avais plus ou moins des sueurs et du coup j'étais très fatiguée et aussi j'étais en train d'avoir certains, il y a certains inconforts gynécologiques qui commençaient à pointer le nez, comme des sécheresses vaginales, même au niveau de la vulve, parfois même jusqu'à ne plus supporter la lingerie en fait, parfois c'était compliqué même d'être habillée, parce que ça me faisait mal, donc voilà, puis bon, évidemment ça avait une incidence sur ma vie sexuelle forcément, puisque c'était pas très confortable, et puis je t'ai découverte donc sur les réseaux sociaux et lorsque j'ai vu que tu proposais cette formation, ce programme, parce qu'en fait, au-delà d'être un programme d'accompagnement, c'est aussi une formation puisque ça nous permet quand même d'avoir certaines données et certaines connaissances pour comprendre un petit peu ce qui nous arrive, et du coup, c'est pile poil au bon moment, voilà. En fait, c'est une des principales raisons pour lesquelles j'ai intégré ce programme. En fait, ce programme, il a vraiment des atouts très intéressants, parce qu'au-delà d'être un support informatique, avec des modules évolutifs dans la compréhension des phénomènes qui nous arrivent au moment de la ménopause, il y a plusieurs accès. Donc, il y a l'accès informatique, comme je viens de le dire. Il y a aussi un accès avec Céline, donc avec toi, qui assure un suivi, c'est-à-dire une rencontre personnalisée au départ, puis une rencontre personnalisée à la fin, afin d'évaluer le cheminement que l'on a eu ensemble, et faire un bilan, on va dire. Et puis aussi, il y a un accès à un groupe Facebook, qui n'est pas inintéressant, puisque grâce à celui-ci, il y a plusieurs lives qui sont organisées, afin de pouvoir échanger au fur et à mesure de l'évolution, effectivement, des thèmes qui sont abordés pendant les accès informatiques, permettre d'échanger avec d'autres participantes et toi. Et puis, surtout, ce qu'il y a de très bien, je trouve aussi, c'est un accès en sorte à vie, parce que là, même si la formation s'est arrêtée en janvier, eh bien, je continue régulièrement, je retourne régulièrement dessus pour revoir certaines choses qui m'interrogent à un moment donné. Voilà. Donc, je trouve qu'il combine beaucoup d'atouts pour permettre, justement, et d'un côté, acquérir des connaissances, mais aussi les mettre en pratique et, pas comparer, mais voir avec d'autres femmes, si d'autres femmes ont des astuces qui leur sont propres, puisqu'on est toutes un peu différentes. Donc, voilà. Il est très, il est très complet. En fait, ce qui est de très intéressant, c'est que les modules se débloquent au fur et à mesure, donc toutes les semaines, ce qui nous permet, en fait, de suivre un rythme sans être surchargé d'informations. Voilà. On avance tranquillement au fur et à mesure de l'information. Oui. Donc, ce que j'ai aimé comme outil aussi, c'est qu'en fait, les modules sont sous forme de texte, mais ils sont aussi accompagnés de vidéos explicatives. Et ce que je trouve un petit peu plus interactif, du coup, et pas uniquement un cours magistral un peu rébarbatif, là, en fait, on est plus dans l'échange, quelque part, même si c'est sous forme de vidéos, l'explication est plus vivante. Voilà. Donc, ça, c'est pour les outils pédagogiques. Et surtout, ce que j'ai trouvé chouette, c'est qu'il y a la présence d'intervenants experts sous forme de vidéos aussi, et du coup, qui traitent des problèmes du bien-être quotidien, mais quel que soit le bien-être, ça peut être l'esthétique, l'image de soi, le stress. Voilà. Donc, en fait, au-delà de ton expertise à toi, il y a aussi l'expertise d'autres personnes. Et ça, ça rend vraiment une plus-value à la formation. Donc, en fait, le contact avec Céline est très agréable, car elle est très disponible. Elle répond en question sous les modules, puisqu'à chaque module, on peut effectivement poser des interrogations de compréhension. Et puis aussi sur Facebook, elle intervient auprès du groupe Facebook tout au long de la formation, ce qui fournit aussi une interactivité assez intéressante. Et en fait, ce que j'ai beaucoup appris avec Céline, c'est qu'elle a fourni un contenu très riche en informations, mais qui reste quand même abordable. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une explication médicalisée, incompréhensible, avec des mots compliqués. En fait, là, vraiment, tout est accessible et simplifié. Et je trouve ça parfait, parce que ça s'adresse vraiment, du coup, à toutes les femmes qui souhaitent suivre ce programme sans aucune difficulté. Alors, oui, sans aucune hésitation, je recommande ce programme vraiment vivement, car à toutes celles qui ne veulent pas, je pense, subir cet état de vie, mais plutôt la diriger et l'accompagner avec des connaissances, et non pas se plaindre de leur sort et ne pas avancer, disons. Cette formation reste vraiment très complète et je trouve qu'elle répond vraiment à des besoins individuels, car finalement, même si c'est une formation un petit peu généraliste, dans le sens où elle traite vraiment tout ce qui tourne autour de cette période de vie, il y a forcément des réponses pour toutes les personnes. C'est-à-dire qu'on a toutes des problématiques différentes, mais finalement, on trouvera forcément une réponse dans cette formation. Et comme je le disais, ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir y revenir. Parce que, voilà, les choses évoluent, même si vous avez réglé une complication, enfin, pas une complication, mais une difficulté, il peut en arriver une autre. Donc, hop, on retourne dans la formation et effectivement, dans le programme, et effectivement, on peut retrouver d'autres solutions pour accompagner la difficulté du moment. Donc, voilà, c'est quelque chose qui va vraiment avec le rythme de vie de chacune. Et surtout, je pense que ça permet de dédramatiser cette période qu'est la ménopause. Alors oui, un grand, grand oui, parce que mes problèmes de départ, c'était principalement des complications plutôt d'ordre du sommeil et avec une fatigue derrière puisque, voilà, je dormais mal. Et puis aussi des complications au niveau gynécologique avec des sécheresses. Donc, ça, ça s'est rentré dans l'ordre vraiment assez rapidement. Et j'ai surtout mis en place, donc, des solutions. J'ai mis en place des solutions sur l'alimentation, des solutions aussi sur la gestion du stress avec un petit peu plus de méditation. J'ai donc appliqué ton protocole sur le sommeil et sur la gestion de la peau avec la prise de compléments alimentaires. Et puis aussi, sur le look, en fait, parce que je me suis rendue compte que, oui, en fait, il y avait des choses à faire. Et puis, que ce n'était pas une fatalité d'avoir 50 ans, en fait, que je pouvais tout à fait passer cette étape de façon à me sentir bien. Et j'ai eu 50 ans le 25 janvier. Et en fin de compte, je pensais que ça allait être difficile. Mais non, je suis contente. Je suis contente et vraiment, je ne le prends pas comme une étape négative. On va dire, voilà, c'est une étape parmi les autres. Voilà, je ne serai plus d'enfants, je ne serai plus d'enfants. Puis c'est tout. De toute façon, je n'en voulais plus. Donc, oui, oui, un grand oui. Mes problématiques se sont vraiment améliorées. Et puis, voilà, comme je disais tout à l'heure, je repioche encore certaines informations. Alors moi, ce que j'ai retenu, c'est ce que je viens de dire. C'est que ce n'était pas une fatalité, en fait. Que il fallait arrêter de dire que la ménopause, ah ben, c'est rien, c'est la ménopause. Ah ben, c'est comme si, c'est parce que c'est la ménopause. Ben non, ce n'est pas parce que c'est comme si. Il y a des choses à faire. Et on n'est pas obligé de tomber dans le médicalisé. On peut, avec des solutions naturelles à appliquer, on peut tout à fait survivre à cette période de transition dans la vie d'une femme. En fait, c'est surtout ça que j'ai retenu. Et puis, voilà. Ah oui, aussi, autre chose que je voulais soulever, c'est que ça m'avait aussi ouvert l'esprit sur des sujets, beaucoup de sujets comme l'image de soi, le stress, etc. parce que ce ne sont pas forcément des sujets qu'on aborde ou qu'on… En tout cas, sauf si vraiment on est très stressé, mais j'imagine. Mais il y a des sujets qui se sont ouverts à moi. J'ai acquis des connaissances par rapport à ça et ça m'a ouvert l'esprit. Et d'ailleurs, voilà, je mets en route des petites routines par rapport à d'autres sujets que la gestion de la ménopause parce que ça en fait partie, en fait. Donc oui, ce programme est très intéressant et il faut le faire. C'est très complet. Enfin, franchement, Céline, tu as fait vraiment un travail remarquable. Je le dis franchement. Je me dis que ce n'est pas facile de transmettre autant d'informations. Ça ne doit pas être facile de transmettre autant d'informations sans être ébarbatif, sans être… Comment dirais-je ? Dans l'information vraiment très médicale. Il faut être simple, aller à l'essence. Franchement, c'est un travail remarquable que tu as fait, franchement. Et c'est ça qui est chouette dans ce programme, vraiment, c'est que tu réponds à tellement de problématiques qu'il y a forcément une réponse à une des questions pour une femme. Peu importe le sujet, j'ai envie de dire. Donc, c'est tellement vaste. Franchement, tu as fait un très, très beau travail. Vraiment.